... Et un autre cosin et chose. Oui. Cosin et chose. Quelle chose ? Petits pattes, gros ventre, la tête en bouquet. Bien sûr, ils connaissent. Dis. Le banana. Bravo. Là, là, si un mot où l'on a envie de dire à moi, où ça m'a là, il sorte. Tous les cas, il va essayer. Ça, un mot bon linguiste, il appelle ça mot les îles. Quelles les îles sont indiennes ? Non, bah, les îles Caraïbes. Enfin, pour simplifier, on dit Antilles. Les anti-français, espagnols, hollandais. N'est bon que le mot, il soit qu'il soit l'Europe, qu'il soit l'Amérique du Sud, comme Brésil. Et bien, la rive dans les îles, la change sens, la change forme. Quelle époque, là ? 17ème siècle. Et après ? Bien, dans la mer, là, autour des îles, il y avait des bateaux. Il y avait des trafics. Espagnols, anglais, français, hollandais. Et bien, là, tu y arrives, tu fais des trafics, après tu y arrives. Et bien, c'est la même. La femme, le bon mot là, il ne peut pas tout. Et commencement, début 18ème siècle, on a de certains mots, la rive, ici, la Réunion. Par exemple, vous pouvez donner à moi deux, trois l'exemple. Oui. Marron. Oui. Boucan. Gouillard. Oui. Ça, bon de mots. Ben, des c'est atteint, c'est le mot indien. Seulement, indien, l'Amérique du Sud. Comme quels mots ? Ben, les trois mots là. Mais, zananas aussi. Oui. Ça, un mot de certains indiens à l'Amazonie. Buanguarani. N'a de mots ni dit, le mot créole, elle est aussi, il sort dans les îles. Ah, c'est vrai. Il sort en espagnol, créolo. Après ça, la passe, c'est par les îles, là. Et là, commence, change de sens. Et là, il la colle chemin, puis arrive la Réunion. Et là, il apprend son sens réunionnais. Hum, la femme blanc née dans les colonies. Ha, ha, ha. Non, 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 non. Elle n'est pas trappe dans le dictionnaire français, le sens a un mot créole. Non, pour la Réunion, créole égale réunionnais. Hum, hum, hum. Voilà. Quand ça, nous allons voir. Sous-titrage FR ?